Chers jeunes, je vous remercie de votre présence en cette première édition du Carrefour Jeunesse FIJEM. Du nom du président de la fondation du Xétondi à Tropo, initiateur du festival, je déclare officiellement de lancer les activités du Carrefour Jeunesse. C'est par ces mots que dans cette salle de la ville de Boïcan, le Carrefour Jeunesse, entrant dans le cadre du Festival de la Jeunesse et de la Musique, FIJEM ouvrait le bal. Venu de divers horizons, ces jeunes ont été enrichis au cours de cette conférence par les différentes interventions des conférenciers, panélistes et partenaires du FIJEM qui ont eu la tâche de partager les expériences. C'est une tribune dont le thème était l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, une thématique abordée et décortiquée de long en large. C'est une idée et l'idée doit vous conduire à une quelque chose. Si vous mettez l'argent, vous attendez de l'argent, vous n'allez jamais entreprendre. Et pour entreprendre aussi, il faut s'organiser. S'organiser pour être informé. Et pour s'organiser et réussir, il faut renoncer à soi-même. Pour s'organiser et réussir, il faut renoncer à soi-même. Les jeunes encouragent non seulement les candidatures féminines, mais également réservent des quotas pour les jeunes. Comme pourrez par exemple la BAD. Quand la BAD a des candidatures, on ne sait qu'à compétence égale, la BAD préfère le jeune. Il y a des institutions comme le PNUD et beaucoup d'autres qui mettent des programmes en place pour permettre aux jeunes d'accueillir des expériences pour pouvoir répondre aux critères d'expériences au long de l'année 2020. Dans notre ministère, nous avons mis en place également au niveau de toutes les communes du Bénin des classes socio-éducatives. Donc ces classes-là sont des classes pour renforcer les capacités des jeunes filles dans des domaines d'activité particulière. Par exemple, la couture, la coiffure, donc ces jeunes filles sont formées dans ce domaine. Et au bout du processus, notre ministère les accompagne à s'installer. Donc on leur donne des équipements parce que c'est sûr que pour un début, ces jeunes filles n'ont pas la capacité financière à acquérir du matériel. Donc on les équipe et on les aide à s'installer. Au terme de ces échanges où les jeunes ont eu la possibilité et l'occasion de poser différentes questions, il a été à la fin procédé une distribution de parchemins de participation. À travers cette initiative, la jeunesse de Boïcan est davantage plus édifiée sur les questions liées à l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes.